Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale comme vous pouvez le voir devant vous. Aujourd'hui on va construire fourchette de Toy Story 4. Donc j'ai reçu ce coffret il y a environ je dirais deux semaines de la part de Disney. Je vous avais fait une petite story dans laquelle je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo YouTube où je construisais fourchette en direct. Et vous avez été très nombreux à me dire oui. Entre temps j'ai aussi Petit Quick qui l'a fait sur sa chaîne. Donc du coup je me suis dit que ça serait cool de voir laquelle de nous deux arrive le mieux à faire cette fameuse fourchette. Et en tout cas on a un petit guide avec toutes les explications pour pouvoir faire fourchette. Voilà j'ai aussi mon ami Newtiteuf qui l'a reçu et qui m'a donné des petits tips pour réussir fourchette au mieux. Donc j'espère réussir. On a plein de petites choses comme vous pouvez le voir pour la réalisation de fourchette. Là c'est ses bras, ses yeux, la fourchette de base. Les petits pâtes à modeler pour faire ses sourcils et sa bouche. Donc voilà on a énormément de choses. On va sortir tout ça de l'emballage et on va commencer la construction de notre fourchette. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Est-ce que je vais réussir ou non ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là je vais enlever tous les petits objets. Comme ça je vais pouvoir enlever la boîte et commencer à vous construire tout ça. Ok du coup voici tout ce qu'il faut pour faire fourchette. Et là j'ai toutes les explications étape par étape. Donc ce que je vous propose c'est que ça soit notre nouveau fond. Voilà les explications. Comme ça on voit tout au fur et à mesure. Et je vais commencer tout de suite. Écoutez donc prends la cuillère fourchette. Car oui fourchette en réalité c'est une cuichette. C'est pas vraiment une fourchette. Donc la cuichette est juste là. Il faut la prendre dans ce sens-ci. Ensuite ajoute les yeux. Alors moi le petit tip ce que j'ai eu par rapport aux yeux. C'est qu'en fait on a la colle pailletée. Qui sert à coller les yeux. Mais on a un petit truc très sympa. C'est qu'en fait les yeux apparemment on a des petits stickers. Qui nous permettent de les coller directement. Et je pense que c'est peut-être plus pratique du coup. Donc je pense que je ne vais pas utiliser la colle à paillettes. Mais que je vais directement utiliser le petit stickers. Donc voilà je vais vous montrer un petit peu. Normalement voilà. Hop on peut les coller direct. C'est plus sympathique. Et je pense que c'est mieux. Alors j'ai la pression. Il faut que je le colle au bon endroit les gars. J'ai ultra peur. Ok alors on va le mettre ici. Est-ce que je l'ai mis au bon endroit ? Je ne sais pas. J'ai peur j'ai peur. Quand je voyais ça des autres me disaient. Waouh franchement ils ont bien réussi. Parce que moi vraiment je vais arriver à faire un truc cool aussi. Et franchement je ne suis vraiment pas sereine. Je suis nulle en DIY normalement. Ok deuxième oeil les gars. Allez on va le mettre ici. Ce n'est pas trop rapproché. Non il a des yeux rapprochés de toute façon fourchette. Mais oui mais oui. Ok bon on va dire que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire que c'est... Oui oui c'est bien c'est bien. Oui allez hop c'est bon. On est bon pour les yeux. Donc voilà en soi je pourrais rajouter un petit peu de colle à paillettes. Parce qu'on voit de la colle à paillettes qui dépasse des yeux de fourchette. Mais ça me semble compliqué. J'ai peur que ça bave un petit peu. Donc je préfère laisser ça comme ceci. Ensuite de ajouter de la pâte adhésive repositionnable blanche à la base. Ok ça marche. Alors la pâte adhésive elle est juste là. Pas du tout. Elle est juste là. Ok alors. Là ça va vraiment être la base de fourchette. C'est après qu'on fera ses sourcils et sa bouche. Donc voilà de la pâte adhésive. Tout ce qu'il y a de plus simple c'est de la pâte à modeler tout simplement. Donc on va prendre. Je ne sais pas si on doit tout prendre ou pas. On va prendre un bout et on va adhésiver tout ça. On va voir ce que ça donne. Sachant que j'aimerais bien trouver une petite photo de fourchette pour m'aider. Je vais chercher ça. Ok c'est bon j'ai trouvé un super modèle là dans les paninis que je vous ai ouvert mercredi. Du coup il y a une parfaite photo de fourchette. Donc comme ça on peut très bien voir à quoi il ressemble. Et du coup je continue. Pour le moment j'ai fait ça. Je pense que je vais prendre l'intégralité de la pâte blanche. De toute façon j'en aurais pas besoin pour autre chose que pour ça. Mais comme ça a l'air assez fat le socle. Je pense que c'est mieux qu'on prenne toute la pâte. Ok alors du coup il faut faire deux petites extrémités comme ceci. Est-ce qu'on n'est pas trop mal ? De toute façon c'est un DIY. Chacun fait sa fourchette comme il veut finalement. On va dire que oui. Ok très bien. Et donc du coup il faut que je plante ma fourchette dedans à ma cuichette. Voilà très bien très bien. Je sens que je vais galérer. Je le sens. Non mais en vrai c'est pas mal. C'est pas mal. Non c'est pas mal. Dites moi que c'est pas mal s'il vous plaît. On va dire que oui. Allez on met ça sur le côté. Fourchette. On verra après. Ensuite casse les bâtonnets de la suce étendue avec précaution et ajoute les pieds. Très bien. Alors bâtonnets. Juste là. Petit tips encore. Donc en fait là on a un cassage facile. Bon et encore c'est pas ce qui est facile que ça. Mais ça fait des pieds beaucoup trop long. On est d'accord que fourchette a des pieds genre ça. On voit jusque là environ. Donc je pense qu'il faut recasser. Alors j'ai des ciseaux. Est-ce que les ciseaux peuvent m'aider à casser ça ? Pas vraiment finalement. Si si. Ouh là là. Je suis en train de tout casser les gars. Je suis en train de tout casser. Est-ce qu'on voit finalement ? Est-ce qu'on voit les dégâts ? Non. Non on voit rien. On va peut-être casser un peu plus loin pour l'autre. Histoire que ça ne se voit pas trop que j'ai fait. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Je vous ai dit ou pas que j'étais une catastrophe anti-IY ? Moi on a beau me donner tout un kit. Je ne suis vraiment pas sereine. Ok bon. Écoutez. On va coller ça et on n'y verra que du feu. Vous allez voir. Ça va être incroyable. Ok bon. Là on est à peu près bon. Il faut remonter ça un petit peu. Parce que fourchette c'est remonté. Voilà. Et on replonge fourchette là-dedans. C'est mieux non ? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ok. Bon. On fera les finitions après. Ce n'est pas le plus important. Mais pour le moment on n'est pas trop trop mal. De toute façon c'est une petite fille de 5 ans qui l'a fait. Si elle a réussi nous aussi. Finalement. Ok. Ensuite 5. Créer les détails du visage avec la pâte à modeler. Les sourcils en rouge et la bouche en bleu. Sachant qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Vu que fourchette a plein d'expressions différentes. Là il est bon il a la même tête sur ces deux images là. Mais ça dépend vraiment des photos. Parfois il a les sourcils courbés. Donc moi je vais faire cette tête là. Il est mignon. Il est mignon. Et ça a l'air pas trop compliqué aussi. Donc du coup je vais faire cette tête. On verra bien. J'ai envie d'y croire et de me dire que ma création peut être sympathique. Mais c'est fou parce que ça a l'air si simple quand mes collègues le font. Et finalement ça ne l'est pas tant que ça. Alors on va pas avoir besoin de tout. Je dirais qu'on a juste besoin d'une petite partie du boudin. Donc du coup c'est parti. Je ramollis le boudin. Et puis on va faire un petit fil. Vous savez vous connaissez tous cette fameuse technique. Où il faut rouler sur le plan de travail comme ceci. Afin d'avoir un beau boudin. Bon moi je suis nul en boudin bien sûr. Donc c'est pas ouf. Mais ok. Alors let's go. Non beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. N'oublions pas. Fourchette c'est de sa goutte. Ah ok. Donc on coupe. On coupe. Ok. Alors là les gars j'ai l'impression qu'on a un boudin pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi il me semble pas mal du tout. Un petit boudin. Voilà. Il est droit finalement. Il est. Est-ce que ça ressemble. Il est un peu grand. Oui il est un peu grand. On va le raccourcir légèrement. Des deux côtés. Hop. Voilà. Un petit peu plus près des yeux peut-être. Parce que c'est ses sourcils. N'oublions pas. Ok. Bon. C'est pas mal. Oui. Oui c'est pas mal. Elodie ça va. C'est bien. Faut que je me dise que c'est bien. Parce que sinon je serais désespérée déjà. Ok. Alors du coup. On est reparti avec la bouche cette fois-ci. Donc là on a un boudin bleu. Et avec le boudin bleu. Alors là. Les gars je vais galérer à faire cette chose. Je vais galérer. Je vous le dis. Ok. Bon bah du coup je prends le boudin bleu. Et je vais essayer de faire une bouche. Je vous tiens au courant. Bon. Ok. Alors j'ai roulé la chose. Maintenant. Faut réussir à faire une bouche sympatoche. Ah oui. Ok. Donc je vais cut ici. Très bien. Oh. Il y a moyen de faire quelque chose de sympathique non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression d'être une youtubeuse filmo là les gars. C'est un délire. C'est un délire. Première fois de ma vie que je fais un DIY comme ça. Faut savoir que je suis très très nulle en art plastique moi. Écoutez. Finalement. Moi mon fourchette il a peur. Il est pas en train de sourire. Moi il a peur. Il est un peu apeuré. Vous voyez. Il vient de se rendre compte qu'il est vivant. Il est pas bien. Voilà. Écoutez. Moi je suis fière de moi. Est-ce que je peux faire mieux ? Je ne pense pas. Donc du coup. C'est bon pour cette étape. Très bien. Ensuite. Six. Courbe le fil. Le fil chenille autour du corps. Pour faire les bras et les mains. Voilà. C'est écrit juste là. Très bien. Bah écoutez. Je vais essayer de courber quelque chose. De manière sympathique. Alors. Comment est-ce que je vais faire ça ? Oui. J'imagine que c'est comme ceci qu'il faut faire. On va le mettre de l'autre côté. Pour pas que ça se voit finalement. Voilà. Bah oui. Parce que sinon c'est pas esthétique tout ça. Très bien. Et ensuite là. Comment est-ce qu'on fait les bras ? On va voir. Attendez. C'est quoi ça ? Ouais mais je suis désolée. Comment je vais faire ça moi ? C'est pas fait pour. Là. Il faudrait que j'ai de la colle et tout. Bonny elle est beaucoup trop forte finalement. Ok bon. Écoutez. Sur l'image juste là. Il y a des petits ronds. Et ça a l'air très mignon. Donc on va rester sur les petits ronds. C'est mims. C'est sympathique. Donc on va partir là-dessus. Voilà. Des petits ronds. On adore les ronds finalement. Qui n'aime pas les ronds ? Tout le monde aime les ronds. Donc un truc comme ceci. Voilà. Finalement. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu comme sur la photo. Ok. Et de l'autre côté. Tac. Franchement c'est grave sympa à faire chez soi. Je trouve. J'ai déjà reçu des messages sur Insta. Qui me demandaient si le kit était à vendre. Je pense pas. Je sais pas si ça existe. Un kit pour faire fourchette. Faudrait chercher sur internet. Mais je suis pas sûre. J'y crois pas énormément. Parce que c'est vraiment un truc que Disney a fait. Pour les influenceurs de base. Je crois. Donc si vous trouvez tant mieux. Mais je suis vraiment pas sûre de moi. Ok. Bon. Vous voyez que je galère pour la deuxième main. Comment j'ai fait pour la première ? Je comprends pas. J'étais si forte. Hop. Voilà. C'est bien là. C'est pas mal. Plus bas fourchette. Il avait ses bras limite dans la bouche. Là ça allait pas du tout. Bon. Et bah écoutez. Voilà ma fourchette. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on est fiers de moi ? Franchement le socle au début j'avais très peur. Au final bon faudrait que je maroufle un peu tout ça. Parce que c'est pas magnifique. Mais les pieds ça va. Les bras c'est ok. La tête franchement. Regardez moi sa tête. On va faire un zoom tête. Il est sympa. Il a un petit peu peur. Moi je reconnais tout à fait fourchette du dessin animé. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi. Franchement c'est un très beau fourchette. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon fourchette. Je pense que tous mes collègues l'auront mieux fait que moi probablement. Mais c'est pas grave. Le plus important c'est de participer. De toute façon c'est un DIY. Donc chacun fait son fourchette comme il le peut. Et j'espère avoir réussi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et à le refaire chez vous aussi. Je serais ravie de voir vos créations. N'hésitez pas à me les envoyer sur Insta si vous le faites. Sur ce. Moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous avec fourchette. Et on vous dit à bientôt.